Bonjour chers amis de Bonhomie TV et merci de nous rejoindre pour le culte de ce jour. Aujourd'hui 12 juillet 2020, 15e dimanche du temps ordinaire, nous allons célébrer le Seigneur avec l'éminence Jean, cardinal Viatonou. Il est le préfet chargé des archives et des relations du Saint-Siège avec les diocèses. Il sera sans doute assisté des révérends Pères Alain Amosou, curé de la paroisse Sainte Parfaite de Cococodji et Rodrigue Alia, curé de la paroisse Sainte Marie-Madeleine de Révier. Comme toujours, la magnification du Seigneur sera au rendez-vous. Au cours de cette célébration eucharistique, la chorale roillée du duain et saint Raphaël de l'archidiocèse de Cotonou nous accompagnera. Bonne prière et bonne méditation à chacun et à tous. Sous-titrage ST' 501 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 et la foi. Dieu, dans ses alliances successives avec les hommes, dans l'histoire du salut, s'est révélé lui-même aux hommes. L'homme n'a jamais pris l'initiative de la recherche de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient au devant, qui vient à la rencontre de l'homme pour lui dire qui il est. Dieu, le mystère duquel procèdent tous les autres mystères de l'humanité et du monde, se révèle à l'homme. L'homme qui est un être fini, qui est dans une, un peu comme une catégorie, avec des chèves de réflexion. L'homme, un être limité, se trouve brusquement sur le parcours de sa vie au contact d'un mystère qui lui dit une parole. Et la réponse de l'homme, depuis notre père Abraham, devrait être acceptation et adhésion à cette parole. Bien que cette parole porte en elle une souffrance inhérente à la vie même des enfants de Dieu, eh bien, les hommes devraient accepter cette parole. Et dans la foi, la foi qui est comme la fourche qui prépare la terre, eh bien, dans la foi, les hommes pourront embrasser ce chemin de Dieu, malgré la souffrance, pour que produisent, pour que cette parole produise des effets escomptés. La bonne terre est toujours préparée par la foi. Et la foi, la foi ne se satisfait pas de réponses. Chers frères et sœurs, chers d'un beau vu du monde entier, la foi, ce n'est pas une donnée qui vous permet d'assouvir un besoin. Encore moins, un besoin pratique, un besoin physiologique. La foi, c'est l'acceptation d'un recommencement de questions, d'une question à la suite d'une autre. Ça a été le cas de notre père Abraham, qui, devant le mystère de ce Dieu, Yahvé, a accepté quitter ces terres, terres de ses ancêtres, pour aller dans le pays où Dagbo lui a indiqué. Lorsque Dagbo est apparu à Abraham, lorsqu'il a donné la parole pour lui dire, lève-toi, quitte la maison de ton père et va dans le pays que j'ai dédiqué, Abraham n'a pas calculé. Abraham n'a pas calculé. Il est parti. Il a accepté la souffrance qui proviendrait de ses fiat. Et justement, Dagbo est allé jusqu'à la limite humaine d'Abraham, en lui disant, prends ton fils que voici, le seul, l'unique, et va me le sacrifier. Son fils unique, qu'il a eu difficilement, difficilement, à un âge très avancé, ce fils de qui Yahvé lui a dit, de lui proviendra une descendance nombreuse. Et bien, Abraham n'a pas réfléchi. Il a voulu sacrifier son fils. Et c'est là que Dieu le rejoint pour lui dire, ne touche pas à la vie de cet enfant. À cet extrême humain que Dagbo est venu. Dans le bouchon ardent, qui ne se consumait pas, Dagbo dit à Moïse, retourne vers mes enfants, tes frères, les israélites, en Égypte, en esclavage, et va dire à Pharaon, libère mon peuple. Moïse ne savait pas, il ne connaissait pas Dagbo, il ne connaissait pas Dieu. Mais, qu'est-ce que je dois dire à mes frères qui m'ont envoyé ? Dis-leur, je suis Dieu dans un présent éternel. C'est je suis qui m'ont envoyé vers vous, pour vous libérer. Alors, Moïse avait fui déjà de devant le Pharaon, parce qu'il avait tué un Égyptien, qui m'a traité un israélite. Donc, par la foi, Moïse a eu le courage de repartir et d'accomplir la mission que Dagbo lui a confiée. La Vierge Marie, compte non tenu de tout ce qui adviendrait, a dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. La parole qui vient de Dieu. Et donc, justement, la foi, dans cet exemple, a préparé la terre. Le terreau, a été le terreau, qui a préparé la bonne moisson. La bonne moisson. Aujourd'hui, nous nous demandons, pour nous, aujourd'hui, contemporains, de la présence de Dieu, dans la chair, dans le monde. Autrefois, Dieu, il était au ciel, il apparaissait, à Moïse, à Abraham, il a envoyé son ange, son archange Gabriel, à la Vierge Marie. Aujourd'hui, il est dans la chair. Et il nous a consacré Dagbovi, ses fils de prédilection. Donc, notre vie ne peut pas être sans la souffrance. On ne peut pas être Dagbovi, aujourd'hui, sans souffrir. Et les tristesses, les souffrances, la vie présente, ne sont rien comparées à la gloire que Dagbo a manifestée en nous. déjà sur cette terre et qu'il nous réserve encore dans la félicité céleste, éternelle. Aujourd'hui, est-ce que Dieu, pour nous, est-ce que Dieu a été Dieu un instant dans notre vie et ne l'est plus ? Est-ce qu'on est Dieu pour un moment et l'instant d'après ne plus l'être ? Être Dieu, ce n'est pas ce n'est pas la réception d'un diplôme. Rappelez-vous les hauts faits de Dagbo, chez Dagbovi, les hauts faits de Dagbo pour chacun de nous, pour notre pays, pour le monde entier. Ce que Dagboa fait est pour chacune de nous, pour chacun d'entre nous. Rappelez-vous ces hauts faits et vous comprendrez que Dieu n'a jamais changé, que Dieu est dans un présent éternel, que sa parole ne veut pour croître, pour produire des fruits que notre adhésion. Que nous lui préparions le lit, le lit pour que cette semence, sa parole, produise des fruits en nous. La foi ne se satisfait pas de réponse et la foi emporte nécessairement la souffrance. la foi ne se satisfait pas de réponse. La foi emporte toujours la souffrance. Nous en sommes là et nous allons continuer ce chemin avec Dagbo parce qu'il est notre Dieu. Parce que ceux qui nous ont procédés dans cette foi, sur ce chemin, ont eu la palme de la victoire. Abraham, notre père aujourd'hui, est dans la félicité. Tous ceux qui nous ont procédés et qui ont été fidèles à ce Dieu d'Abo sont au ciel et nous visitent à certaines occasions des fêtes sur la Sainte Colline. Les saints nous visitent. Des gens que nous connaissions ici qui nous visitent et qui nous disent qu'au ciel il fait bon vivre. Au-delà de la souffrance de cette vie, il y a une gloire qui nous attend. La foi ne donne pas de réponse de la terre. La foi c'est la monnaie qui permet d'acheter au marché de Dieu. On n'achète pas des maisons à étage avec la foi. On n'achète pas une voiture avec la foi. Mais on achète la sagesse. On achète la fidélité à Dieu. On achète l'amour du prochain. On achète la miséricorde. On achète l'humilité avec la foi. Et ce sont ces qualités que nous pourrons vivre aujourd'hui ici sur la terre produits de bons fruits pour être des exemples pour nos contemporains, pour être des hommes et des femmes enfants de Dago vivant avec lui et vivant au ciel sur la terre. Que la paix soit avec vous. Levons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dago Dieu le Père Tout-Puissant créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur qui a été conçu de Dago lui-même né de la Vierge Marie où il est devenu vrai homme et vrai Dieu. Il a souffert par les pharisiens ainsi que ses frères et sous Ponce Pilate il a été crucifié. Il est mort et a été enseigné. Il est descendu au royaume des morts d'où il est ressuscité vrai Dieu le troisième jour avant de monter auprès de Dago Dieu le Père il a envoyé. Assis auprès de Dago Dieu le Père Tout-Puissant ce même Dago qui est d'abord revenu dans toute sa gloire se manifester au petit reste d'Israël selon la promesse faite à Abraham et renouvelée à son fils à Galilée. Auprès de lui il renverra encore son fils juger les vivants qui ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi moi Dago je professe ma foi en Dago Dieu notre Créateur Lui qui est Père Fils et Esprit qui a pris chair en parfait son temple à Panamé et en sa très sainte Église en restauration la nouvelle Jérusalem descendue du ciel je crois en la fin du règne de Satan et à la fin de la persécution des vrais adorateurs de Dieu je crois en toute la cour céleste descend lui avec Dago sur la terre à la nouvelle vie après les jours de tribulation qui purifieront la terre et à la vie éternelle promise par Dago notre Père Amen La parole de Dieu se fait entendre partout avec largesse elle vient rassembler toutes celles et tous ceux qui ont un cœur sincère ouvrons notre prière afin qu'elle englobe toutes nos soeurs et tous nos frères en attente d'une bonne nouvelle et tous ceux de ses membres consacrent tout son aide à sa croissance ensemble élevons nos voix nous te présentons celles et ceux parmi nous qui sont en retard par rapport aux différentes recommandations Dago voici également les désespérés les égarés de nos sociétés pour qu'ils comprennent que l'espérance est faite de persévérance et de courage d'une part et que tu es cette espérance dont ils ont besoin d'autre part Dago nous t'en prions tu as rassemblé ton peuple que tu jauges et éduques car tu veux qu'ils se vouent et se fient entièrement à toi maître de l'impossible fais éclore ce qui germe afin que jaillisse ta gloire en ce monde perturbé Dago prête l'oreille à nos supplications Pour nous qui sommes rassemblés autour de la table sainte que chacun de nous se remette en question et laisse l'esprit pour suivre en lui l'oeuvre entamée Dago écoute-nous Seigneur notre Dieu que ta parole éclaire notre route ainsi serons-nous une terre porteuse d'espérance pour nos sœurs et frères nous te le demandons par ton fils Jésus-Christ qui vit et règne avec toi pour les siècles sans fin Sous-titres par Jésus-Christ 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 Jésus-Christ Sous-titres par 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 Jésus-Christ Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Gloire que tu lui as donnée après sa résurrection du royaume des morts à cause de son obéissance et de son ascension au ciel auprès de toi, nous te rendons grâce en t'offrant nos propres vies et nous attendons son retour pour la purification du monde tel que tu nous l'as promis. Dago, Dieu Tout-Puissant, tu as fait une nouvelle alliance avec ton fils à Galilée, celle de revenu nous repêcher, nous t'es élu et de restaurer complètement ton église en perdition. Au nom de cette alliance, nous te le demandons, Dago, Père de Miséricorde, ne regarde pas nos péchés, mais ta tracée d'église qui représente tout pour toi. Nourris-nous du corps et du sang de ton fils, et par ce même corps et ce même sang, guéris-nous de toutes sortes de maladies, du corps et de l'âme, et accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit en fouveau Jésus et en toi d'abord, Dieu Esprit Saint. Fais de chacun de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour, comme tu l'as promis, les biens du monde à venir, après la purification du monde, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, dont les pleurs et les intercessions nous ont valu ta prise de chair parmi nous, avec les saints, les anges, les archanges, les apôtres, les prophètes, les patriarches, les martyrs et tous les saints promoteurs de la mission de Bonamain, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Nous te supplions encore par le sacrificeur de ton fils, qui a donné sa vie pour nous, et qui nous réconcilie avec toi, dans ta paix et ton salut à tous ceux qui te cherchent à travers le monde, et sauve-les d'un jour de tribulation. Enfermets la foi et la charité de nos enfants d'accord vie, d'entendre à cette église, et débarrasse-la de toute diversion diabolique, tout au long de son chemin, pour les siècles à s'enfermer. Véritons, serviteurs, et fraîchement, je propose chez vous, le Pâques Christophe XVIII, ses collaborateurs directs, des cardinaux, des évêques, représentants du ton vicaire dans les diocèses, en particulier, notre achereur Cléminence Lucas Junior, leurs collaborateurs, les prêtres, les diacres, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Veillant fidèlement sur la foi de la chrétienne d'église, et de tous les dagovis qui s'y réunissent, et ceux répondus à travers le monde, dont toi sois le dago, prenais la croix et l'attachement. Dago, écoute nos prières, nom ta famille assemblée ici devant toi, et celle répondue à travers le monde. Adoucie les cœurs de ceux qui te rejettent, et ramène-les à toi, afin qu'ils puissent ajouter aussi à la gloire de ta préditude. Pour nos frères défunts, qui ont déjà quitté ce monde, et dont toi seul connais la foi, nous te prions dago. Fais-les miséricorde, reçois-les dans ta paix. Pour les dagovis qui ont déjà quitté ce monde, nous te supplions dago, donne-les la vie éternelle. Pour nos dagovis qui sommes encore dans la chair, ne regarde pas notre péché. Nous espérons être comblés tous ensemble, avec eux, dans ta gloire pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, d'un beau Dieu tout-puissant, toi qui es prêt, fils et esprit saint, à qui revienne toute honneur et toute gloire, pour les siècles sans fin. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Dago. Notre Père qui es aux cieux et sur terre, abonne-t-on avec nous. Que ton nom soit sanctifié comme depuis les origines. Que tu sois notre roi comme tu es celui des saints du paradis. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Déversons-nous tes grâces pour qu'elles se passent sous celles dont tu nous as déjà comblées. Donne à nos frères le pain quotidien comme tu nous en donnes. Pardonne-leur comme tu nous pardonnes. Délive-leur de tout mal comme tu nous délivres. Épargne-leur toute tentation comme tu nous en épargnes. Et conduis-nous à la vie éternelle. Amen. Délive-leur de tout mal d'Ago, notre Père. Délive-leur d'Ago, vie ici présente, derrière des ennemis visibles et invisibles. Délive-leur de toutes sortes de maladies. Délive-leur de maladies incurables. Délive-leur des envoûtements, des mauvais sors. Épargne-leur des accidents mortels, des pièces de Satan et de ses suppôts. Fais-nous la grâce de la santé de l'âme et du corps et donne la paix à notre temps. Donne la paix aux Dago, vie. Donne la paix à leur conscience et bénis-les. Bénis toutes les activités qui t'honorent et bénis leurs familles. Accorde du travail aux chômeurs et la promotion à ceux qui en cherchent. Père, attendez-vous de miséricorde. Libère-nous de l'avriguement du péché. Libère-nous de l'enducissement du cœur et rassure-nous devant nos ennemis. Nos persécuteurs, en cette vie où nous avons fond en ta puissance, espérons la délivrance et le bonheur que tu promets, ainsi que l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les cieux sans fin. Seigneur Jésus-Christ a dit à tes apôtres, Seigneur d'hier et d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés. Ne regarde pas nos infidélités. Ne regarde pas nos transgressions de ta loi. Ne regarde pas nos manques d'amour, nos manques de miséricorde, nos manques d'humilité. Mais la foi et l'attachement est à travers cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse dans l'utile, cette paix est conduite vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles sans fin. Que la paix de Dagobo, notre Dieu, soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Chers frères et sœurs, Dagobo, dans la charité et l'amour du Christ, donnons-nous la paix. On peut. Sous-titrage Société Radio-Canada Heureux, les éviteurs repas du Seigneur. Voici l'aïe de Dagobo, de notre Père, le Christ Sauveur, qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent et nous guérissent pour la vie éternelle. Amen. Heureux, les éviteurs repas du Seigneur. Apôt, les éviteurs repas du Seigneur. Le Hohé Kouiné, le Hohé Kouiné à l'Orient, on continue de l'île, on continue de l'île, on continue de l'île, et l'île, on continue de l'île, qui l'île, et l'île, C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. 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 Sous-titrage MFP. ... Celui qui mange, ma chère, boit mon sang, dit Foufou Jésus, demeure en moi et moi en lui. Archevons notre prière. Nouru de ton Eucharistie, nous te supplions d'un beau notre Dieu. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, d'Ago est avec vous. Vous êtes des noms de toutes les femmes. Priez pour vos Jésus, le feu de vos entrailles et la vie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres chers. Maintenant et à l'heure de notre mort. Nous allons rendre grâce à Dago pour le don du ciel, pour le choix qu'il a fait de nous d'être aujourd'hui des Dagovis, des citoyens du ciel sur la terre. Pour cette grande merveille, rendons grâce à toute la cause céleste. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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